Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler des droites. Donc j'en rappelle que l'essentiel du langage est dans ce livre, les maths apprivoisées 1, à la page 164-165. Nous avons aussi tout un tas de constructions dans les maths apprivoisées 2, à partir de la page 87, comment les premiers constructeurs pouvaient fabriquer des perpendiculaires, des droites, avec les outils qu'ils avaient à l'époque. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de tracer une droite perpendiculaire à la droite D, et qui passe par le point A. Pour ceci, nous allons utiliser l'équerre. Pourquoi l'équerre ? Parce qu'en fait, si on la regarde bien, ici, elle forme un angle droit. Voilà. Un angle droit, c'est quoi ? C'est comme si on avait pris un cercle, qu'on l'ait plié en 4, comme ceci. Voilà. Nous avons pris un cercle, nous le plions en 4, et ici, nous avons un angle droit. Donc si vous n'avez pas d'équerre, vous pouvez très bien en fabriquer un. Une équerre ou un angle droit pour pouvoir trouver des perpendiculaires. Une équerre, c'est pratique. Voilà. Nous avons deux côtés qui touchent cet angle droit. Et nous allons positionner une des droites, la droite, sur une des droites de notre équerre. Et nous allons la faire glisser jusqu'à ce que l'autre côté passe par le point A. Nous pouvons alors ici tracer la perpendiculaire à D, passant par le point A. Voilà. Nous voyons bien qu'ici, il y a un angle droit. Donc comme c'est une droite, il faut la continuer. Nous allons faire... Voilà. Nous avons bien une droite qui passe par A et qui est perpendiculaire à D. Voilà. Maintenant, faisons une droite parallèle. Voilà. Donc ici, nous avons une droite. Nous voulons tracer une parallèle à droit à D, passant par A. Donc en fait, nous pouvons à nouveau utiliser l'équerre. Pourquoi ? Parce que si vous êtes sur cette droite, vous imaginez en voiture, vous êtes sur une droite. Vous tournez sur une droite qui est perpendiculaire et vous retournez de manière perpendiculaire sur une nouvelle droite. Du coup, on sera bien sur deux droites qui seront parallèles. Donc allons-y. Nous utilisons l'équerre. Nous la positionnons. Nous ne sommes pas encore obligés de la bouger, puisque nous ne voulons pas la droite perpendiculaire à A, mais nous voulons une parallèle. Nous pouvons utiliser la règle. Voilà. Ici. Donc notre règle symbolisera une droite qui est perpendiculaire à la droite D. Et nous utilisons l'ascenseur jusqu'à A. Voilà. Ici, nous pouvons donc tracer une droite qui est parallèle à D et qui est passe-parat. Donc nous, comme c'est une droite, une fois qu'on l'a matérialisé un petit peu, nous la continuons pour la rendre plus grande. Voilà. Et nous avons une droite qui, on a pu appeler D prime, nous aurons D prime qui est parallèle à la droite D. Voilà. Bonne journée.